Salut à tous, je te présente aujourd'hui la Stevia rebaudiana de la famille des astéraceae, l'origine sud-amérique. C'est une plante pérenne, celle-ci a trois ans d'âge. La caractéristique de cette plante, c'est qu'elle a un goût sucré mais n'apporte aucune calorie. Elle servait comme remède populaire à soigner le diabète. Les feuilles contiennent des glycocytes qui ont un goût sucré. Une de ces glycocytes, la stévoïde, est 30 fois plus sucrée que le sucre. Elle protège le pancréas. Elle a des propriétés anti-inflammatoires et hypoglycémiantes. Elle est aussi efficace contre les dermatites. Les feuilles ressemblent un peu à celles de la menthe. Les feuilles plus vieilles sont les plus sucrantes. Les tiges portent des feuilles opposées. La plante peut atteindre un mètre de hauteur mais se maintient autour de 40-50 cm. Les fleurs sont blanches, petites et apparaissent au bout des tiges. Informez un bouquet. Par expérience, je peux te dire que la germination des graines est très faible et qu'il vaut mieux la propager par talais. Les talais qui se font en automne. Elle craint la sécheresse et le gel mais prospère en plein soleil. Cette plante a trois ans d'âge. Au fur et à mesure de mes besoins, au printemps-été, j'ai cueilli quelques feuilles. Arrivé en automne, je coupe le tout. Je vais mettre les feuilles à sécher puis les moudre. La plante va dormir tout l'hiver, même laissée en dehors, mais elle va reprendre au printemps. La stevia remplace le sucre dans toutes nos préparations, gâteaux, boissons, etc. Si tu aimes ma philosophie culinaire, soutiens mon projet sur Tipeee. Merci et à la fois prochaine.